Guillaume, bonjour, tu es Directeur Général de l'Agence P2B. Bonjour Yann. Oui, en effet. Quelle est l'importance du mobile aujourd'hui dans la génération mobile ? Aujourd'hui, on s'est rendu compte, nous, pour regarder nos passes d'atterrissage, qu'on arrivait à générer 15 à 20% de trafic déjà en mobile, et qu'ensuite on regardait la conversion, on avait une progression, et on a passé la barre des 10%, on s'orient sur certaines campagnes, il y a 15% de leads générés sur mobile, et mobile c'est le smartphone ou la tablette. Et alors ça, c'est quelque chose qui est récent ou ça fait longtemps que vous faites ça ? Nous, on traque depuis l'année dernière, donc on a un an de données sur la génération de leads, on traque aussi sur l'e-commerce, et on voit la progression, et c'est plus flagrant sur certains domaines que d'autres, donc on s'est penché sur des domaines où il y a beaucoup de mobilité, par exemple le BTP, et on a sorti des chiffres récemment sur le sujet. Alors, globalement, la part des leads générés sur smartphones et tablettes, aujourd'hui, ça représente quoi ? Aujourd'hui, ça va aussi en fonction de la saisonnalité et des campagnes entre 10 et 15%. Et avec une progression au fur et à l'année ? Oui, on est passé en fait au global d'à peu près 9% à 11,5-12% sur la fin de l'année dernière. Alors, le premier secteur que vous avez étudié, c'est le BTP. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le PC, le mobile et la tablette ? Alors, ce qu'on a vu, c'est que le PC, on peut s'y attendre, c'est souvent quelqu'un qui est dans son bureau, donc en B2B, il est à son bureau entre 8h et 19h en général. Donc, c'est là où on va voir les leads qui viennent du PC. Le smartphone, lui, il va avoir un impact au moment des heures de pointe en fait. Donc, quelqu'un qui va sur un chantier ou qui revient ou qui a une pause, donc on voit des pics, et quasiment pas de leads en dehors de ces pics. Et ces pics, c'est 8h-9h, c'est midi, une petite pause à 15h et la sortie du chantier après 18h. Et alors, la tablette ? Et la tablette. Il y a quelques pics dans la journée, mais c'est principalement la soirée qu'on va voir les gens sur leur tablette. Donc, on s'imagine l'entrepreneur chez lui dans son canapé avec sa tablette. Donc, en fait, les différents canaux ne sont pas, comment dire, en concurrence, mais sont complémentaires. Tout à fait. C'est-à-dire que si on veut toucher quelqu'un, il n'y a pas que, comme des Américains, le 9-5h, le 9h-5h. Il y a un en dehors. Quand les gens sont chez eux, ils sont toujours dans leur activité. Surtout, c'est aux attisants où il n'y a pas vraiment de limite entre le travail et le reste. Dernier exemple pour la route, la restauration. Alors là, eux, en fait, c'est un métier saisonnier, donc c'est un petit peu différent. Oui, alors ça, on ne s'y attendait pas forcément. On sait que ça marche mieux en génération libre, la restauration sur les périodes où il y a de la forte activité. Et c'est vrai que là, on l'a remarqué aussi, la progression de la tablette et du mobile s'est faite surtout sur l'été. Donc, on a un grand pic en été, tout simplement parce que les gens sont plus derrière le comptoir que derrière l'ordinateur en train de faire leur compte. Alors, si tu avais un conseil à donner au directeur marketing qui va faire des générations de leads sur mobile, quels seraient-ils ? Aujourd'hui, dans un premier temps, je leur dirais de regarder leurs stats, de voir les usages que eux constatent sur leur page. Et je leur dirais de les adapter en conséquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de faire des dispositifs qui ne sont pas mobiles, qui ne sont pas en responsive design, c'est un peu dommage. Donc, je commencerai par là. Merci, Dion. Merci. 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 Merci.